Ces réserves archéologiques renferment bien des trésors. Ici se cachent des secrets invisibles pour l'œil non averti. C'est le cas du bloc de l'Alcazar, une pierre de 2 mètres de long pour une demi-tonne sur la balance. Si on l'éclaire sous une nouvelle lumière, elle révèle à sa surface de nombreux dessins, des vestiges mystérieux qui datent de 2600 ans. C'est l'archéologue Marc Bouiron qui a découvert ce bloc. Le bloc de l'Alcazar a été découvert dans le cadre de la fouille qui a précédé la construction de la bibliothèque municipale de Marseille. La fouille d'Alcazar a été une très grande fouille, 4200 mètres carrés d'un seul tenant, donc c'est une des plus grandes fouilles réalisées à Marseille. Elle a duré plus d'une année, en 1999 et 2000. Les fouilles ont révélé un certain nombre de vestiges archéologiques. Et en particulier ce bloc qui correspond, semble-t-il, à un monument grec qui aurait été démonté durant l'Antiquité. Une inspection plus poussée va apporter un nouvel éclairage sur ce bloc. C'est alors un document historique majeur qui s'offre sous nos yeux pour la compréhension de l'histoire de Marseille. Le bloc de l'Alcazar présente la particularité d'être recouvert de centaines de graffitis antiques superposés, de lettres, de silhouettes humaines et animales, ainsi que de navires de guerre grecques jamais auparavant représentés. Ce bloc représente deux bateaux phocéens, ce qu'on appelle des pentécontères, qui sont donc les bateaux classiques des phocéens. Alors les phocéens sont parmi les grecs d'Asie mineure, ceux qui ont exploré l'extrême Occident. Et peut-être s'agit-il en fait de la représentation, justement, de ce deuxième afflux de phocéens après la prise de la ville par les Perses vers 540 avant notre ère. Les spécialistes comme Xavier Corré s'étonnent que ce bloc ait été jeté dans une fosse, alors que la matière première comme la pierre était très recherchée et normalement toujours réutilisée. La ville de Marseille est une ville qui s'est sans cesse reconstruite sur elle-même. Il est extrêmement étonnant dans ce contexte-là qu'on retrouve autant de pierres de taille qui soient jetées, qui soient enfouies, au lieu d'être réutilisées. Une des hypothèses de travail serait qu'il y ait une damnatio-mémorier qui soit relative à l'édifice que composait et ses blocs. La damnatio-mémorier, c'est le fait de vouloir effacer la mémoire de quelque chose, la mémoire d'un événement, la mémoire d'une personne. La quantité et la complexité des inscriptions sur le bloc empêchent initialement les spécialistes d'en retirer toutes les informations. Beaucoup nous en ont un petit peu dissuadés en nous disant que tant qu'on n'aurait pas un nouvel outil qui permettrait de déchiffrer ce bloc, ça serait un peu peine perdue. Et en 2017, j'ai eu l'occasion de rencontrer Éloi Gaté lors d'un séminaire scientifique où il avait été évoqué la question de la technologie du RTI. Le RTI signifie imagerie par transformation de réflectance. C'est une technologie qui permet de capturer la couleur et les propriétés optiques de la surface d'un objet et de le rééclairer avec des outils informatiques. On peut ainsi déceler dans l'image les plus petits détails, invisibles à l'œil nu. Éloi Gaté, fondateur de la start-up Mercurio, a participé à l'aventure du déchiffrage. Il a conçu un scanner RTI sur mesure. Ce dispositif d'acquisition RTI se présente sous la forme d'un dôme muni d'un appareil photo et de plusieurs dizaines de sources lumineuses, près d'une centaine. Pour chaque source lumineuse, on va prendre une photo différente et ensuite on va recombiner ensemble l'intégralité de ces photos pour créer une image sur laquelle on va pouvoir interactivement et dynamiquement faire varier la lumière comme si on avait une lampe de poche dans la main. La technologie RTI présentait cependant une limite, celle de ne pas pouvoir numériser des objets plus grands que le dôme lui-même. L'ingénieur a alors fabriqué un nouveau dôme de numérisation RTI et un chariot. Grâce à cela, il a pu prendre 12 000 photos sur l'intégralité de la surface du bloc. Il a fallu ensuite fusionner toutes ces données en utilisant la photogrammétrie qui permet de créer un modèle 3D à partir de photos. Ici, on voit le souci de la mosaïque où chaque tuile apparaît individuellement sous une forme de coussinet. Si je zoome encore plus, on se rend compte que les images sont bien alignées. Il y a une continuité de la surface, mais pas une continuité de la lumière. Pour résoudre ce problème, j'ai fait appel à Federico Ponchio, qui est un chercheur italien au CNR de Pise et qui développe des algorithmes de traitement RTI. Grâce à lui, nous avons pu résoudre ce problème de forme de coussinet et on a pu homogénéiser les différents RTI les uns par rapport aux autres pour avoir une seule et même image de près de 600 millions de pixels. Puis, grâce à l'image obtenue, on peut commencer à y décrypter des formes, des dessins. De ce bloc, les experts ont pu tirer énormément d'annotations. Un bateau, encore un autre, une tête, une autre, même des lettres gravées dans la pierre. Grâce à un outil d'annotation, les spécialistes du monde entier peuvent étudier ce bloc. Tout leur travail est compilé et intégré pour offrir un récit interactif. L'analyse du bloc est évidemment facilitée par les outils de représentation informatique. Ça, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire parce que ça permet du coup, de manière collective, finalement, partagée, de pouvoir chacun inscrire finalement un tracé que l'on va repérer et puis ainsi de suite de pouvoir déterminer après des ensembles de traits qui peuvent constituer des dessins, voire des mots, des lettres, etc. Je pense que dans l'avenir, ça fera partie en tout cas des outils des chercheurs. Les spécialistes envisagent également l'utilisation de l'intelligence artificielle pour les aider à repérer plus efficacement les dessins. Avec l'outil d'annotation aussi du RTI qui est disponible sur Internet, des chercheurs vont pouvoir interagir depuis partout dans le monde à n'importe quelle heure du jour et de la nuit et les échanges vont pouvoir se faire. Et je pense qu'une vraie communauté scientifique autour de ce bloc va bientôt naître. Et même pour le grand public, puisque cette interface interactive est accessible à tous. De quoi permettre au plus grand nombre de voir à travers les yeux des experts. Grâce à ces nouvelles technologies, les révélations ne semblent pas prêtes de s'arrêter. La grande découverte, c'est de se dire qu'il y a d'autres blocs qui permettent d'appréhender différemment à la fois le monument et puis cette figuration. Ce ne sont pas deux bateaux seulement de la période grecque, mais certainement tout un paysage qui est représenté. Donc peut-être cette arrivée des Fosséens qui fuient fossés, prises par les Perses. Et là, on va avoir quelque chose d'absolument extraordinaire. Mais là, avoir ce type de découverte, c'est carrément unique au niveau méditerranéen. C'est donc une enquête qui ne fait que commencer. Cette technologie d'imagerie dynamique va désormais pouvoir être appliquée sur de nombreux domaines minutieux, comme la restauration d'objets d'art ou encore la joaillerie. Bientôt, de nombreux autres secrets seront révélés. Et la lumière fut. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –